Tu vois, donc toi tu es le genre de personne qui ne parle pas, tu comprends un peu non ? Je veux pas dire qu'après le film tu ne vas pas parler hein, après le film tu as vu la dernière scène, après l'action de la dernière scène tu parles non ? Voilà, donc il ne faut pas avoir peur hein, tu entends ? Bon, ici aussi il faut te sentir opprimé, tu comprends ce que ça veut dire opprimé ? Ça veut dire que tu ne dois pas te sentir, ce n'est pas comme si on te faisait du mal Tu vas voir comment, quand les gens vont jouer, on va souvent faire comme si on tapait, on tapait telle personne, on n'est pas en train de taper la personne Maintenant toi, quand tu seras en train de jouer, ce qu'on va te demander de faire, tu fais, tu comprends ? Si on te demande de te fâcher, tu te fâches, tu te demande de sourire, tu souris, tu vois un peu Si on te demande de regarder avant, tu regardes la voix Donc mais ne sois pas dérangé par ça, tu comprends non ? Et aussi, tu vas voir, il n'y aura pas qu'une seule personne dans la salle, il y aura beaucoup d'autres personnes Il y aura un caméraman, il y aura même quelqu'un qui va te rendre un long bâton comme ça, on appelle ça la pêche Il va mettre un micro dessus, tu connais ce qu'on appelle le micro non ? Il va mettre ça sur toi comme ça, il fait ça pour prendre ta voix, tu vois non ? Quand tu parles, on écoute ça à la télévision, tu comprends non ? Donc c'est pourquoi il met le bâton là Il y aura un ingénieur de son, il y aura quelqu'un qui va venir t'habiller, qui va te maquiller pour que tu sois belle Qui va te porter les habits, qui va te porter, on va te faire la coiffure Il y aura des gens qui vont venir, donc chaque personne va venir faire sa touche sur toi, tu vois Et la finalité en fait c'est quoi, c'est que tu puisses transmettre un message Tu me comprends un peu, tu vas transmettre un message Le message là tu vas transmettre ça à travers le film, tu comprends ? Le film ça veut dire que quand tu vas te donner, après ça va sortir comme un film non ? Tu vas pouvoir dire à tes copines que tu regardes je suis passé à la télévision, tu vas me voir à la télévision Tu vois un peu non ? Plus tard, quand tu vas grandir, tu crois pas, il te dit oh mais moi j'ai commencé le cinéma Tu vois quel âge ? Tu vois quand j'avais 10 ans, j'ai commencé le cinéma Tu vois, les gens passent pas à des gens, elles se vendent à la maison Alors elles ont commencé à un temps maintenant, maintenant tu commences à pas à 10 ans Tu vois que tu seras beaucoup plus de femme à rêve, de femme à rêve Et après, tu vas pas aller dans la télévision, tu vas me dire, merde Tu vois, il y a beaucoup de choses Maintenant, dans ce rôle-ci, à un moment donné, je vais te demander de... Parce que sur tout le film, si tu m'entends dis que rôle, rôle c'est la tâche qu'on t'a donné de faire Tu comprends un peu non ? Dans une tâche, on t'a donné une tâche de faire Comme on peut te dire que va balayer, ton rôle, c'est de balayer non ? Voilà, maintenant, le personnage Elle dit que toi, tu as ton prénom, c'est qui ? Ton prénom Ton prénom Naomi Naomi Bon, Naomi, tu vois, Naomi, ici tu vas jouer le rôle de qui ? De Ruth, non ? Ça veut dire que ce n'est plus Naomi qu'on va vouloir Que ce n'est pas Naomi qu'on aura lors du tournage, non ? Ça sera Ruth Tu vois, donc la personne, c'est qui ? C'est Naomi Le personnage, c'est qui ? Ruth Tu comprends un peu ? Donc, Naomi interprète le personnage de Ruth Ça veut dire que Naomi joue le rôle de Ruth Tu comprends maintenant non ? Elle dit que toi, tu es seulement dans un rôle Ce n'est pas Naomi, c'est Ruth Donc, après, on dit que Naomi, pourquoi tu es méchante comme ça ? Tu dis que ce n'est pas moi ou C'est Ruth qui est méchant, Naomi n'est pas méchant Tu comprends non ? Donc, parce que tu joues le rôle de Demain tu pourras jouer, Naomi pourras Une personne peut jouer beaucoup de personnages D'accord ? Tu comprends non ? Donc, demain tu vas jouer, non ? Je vais t'expliquer pourquoi tu ne sois pas égaré Donc, dans le tournage ici Je vais t'abonner à tous les jours Je vais t'abonner à tous les jours